M. Chaibdra, Tani, bonjour. Bonjour, Sohila, bonjour à tous les auditeurs. Alors, la plateforme numérique de recrutement des enseignants pour les trois paliers est ouverte depuis lundi dernier, à savoir le 6 novembre. 6500 enseignants nouveaux seront recrutés. Ces besoins se sont exprimés en raison des départs massifs en retraite ou c'était prévisible, M. Chaibdra ? Non, non, ils n'étaient pas prévisibles. Vous savez qu'il n'y a pas que le départ en retraite, il y a aussi les démissions, les décès, les congés de maladies de longue durée, les mises en disponibilité. Mais avant d'arriver à ce chiffre de 6500, je voudrais quand même, si vous le permettez, rappeler un petit peu le process de recrutement, puisque nous avons recruté, au niveau des huilayats, 60 000 enseignants pour les trois paliers. Et nous avons essayé de prolonger au maximum la liste d'attente des huilayats pour un petit peu personnaliser les postes. Voilà. Maintenant, une fois les listes d'attente épuisées au niveau des huilayats, nous revenons à la liste nationale pour recruter 6500. Je vous dirais que jusqu'à hier, 17h, il y avait 11800 prétendants, donc qui figurent sur les listes d'attente, qui ont émis le vœu de participer au niveau national. Les profils recherchés, est-ce que le recrutement concerne tout le territoire national ? Toutes les huilayats expriment des besoins aujourd'hui ? C'est en tout le territoire national, et plus particulièrement le cycle moyen, le cycle secondaire. Je rappellerai que pour le primaire, la liste d'attente a été ouverte en 2016, elle est vivante jusqu'à décembre 2017. Par contre, pour le moyen, le secondaire, elle a été ouverte en 2017, et elle sera vivante jusqu'à décembre 2018. Puisque nous avons, il y a eu un accord avec la Direction Générale de la Fonction Publique, pour que le concours soit, les admissibles au concours restent valables pendant deux années, voilà, deux années consécutives. Mais quels sont les profils recherchés aujourd'hui par le secteur de l'éducation nationale, M. Chaybdara ? Tous les profils, mais plus particulièrement les professeurs de maths et de physique, où nous avons effectivement relevé un déficit pour ces deux profils. C'est pour ça que nous, dans le cadre de la coordination avec nos collègues de l'enseignement supérieur et de l'arche scientifique, il y a eu un travail prospectif qui a été établi jusqu'à l'horizon 2030, par huilaya, par discipline et par cycle. Alors, ce n'est pas la première fois que le secteur de l'éducation recourt à la plateforme numérique, c'est la troisième fois. Est-ce qu'on peut considérer que la plateforme numérique a démontré son efficacité pour assurer l'équité et l'égalité de chance entre tous les candidats ? Pas de pistons. Je voudrais revenir un petit peu par le passé. Vous savez que le recrutement des enseignants se faisait sur l'étude de dossier. Cette façon de faire était entachée de beaucoup d'irrégularités et de contestations. C'est pour cela que Mme la ministre a demandé à ce qu'on revienne au recrutement sur concours. Ça, c'est la première chose. Donc, il y a un concours écrit et oral. La deuxième chose, c'est que le process a été numérisé, ce qu'on nous appelle la plateforme. C'est justement pour garantir la transparence, l'équité et le mérite. Je pense que durant ces deux dernières années, il n'y a pas eu de recours, pratiquement pas de recours. Cela veut dire que chacun sait à quel niveau il est, qui est devant lui et qui est après lui. En plus, il y a un contrôle au niveau du ministère, de ce qui se fait au niveau des huit liètes, et un contrôle de la fonction publique. Donc, vous voyez que je peux dire que cette façon de faire nous a permis de garantir les trois principes que vous venez d'énoncer, à savoir la transparence, l'équité et le mérite. Mais justement, avec cette plateforme numérique, aucune personne ne pourrait être avantagée ou pistonnée. Ça, vous l'affirmez ce matin, M. Chahib Draten ? Je l'affirme haut et fort, et je vous dirais que, entre parenthèses, cette façon de faire, elle n'était pas aisée pour nous. Il y a eu beaucoup de pression. On a eu beaucoup de pression, mais on a tenu. Et, alhamdoulilah, les choses fonctionnent comme il se doit pour tous les Algériens. Alors, vous dites que pour le moyen et le secondaire, la plateforme sera encore ouverte jusqu'en 2018. Est-ce que cela signifie, quelque part, qu'il y aura encore d'autres recrutements, puisque des besoins seront en fur et à mesure exprimés ? On sait qu'au niveau du secteur de l'éducation, il y a encore d'autres départs à la retraite qui sont prévus pour 2018. Mais à un degré moindre. Un degré moindre. À partir de cette année, je pense que le nombre de retraités va être stabilisé. Mais il y aura toujours des départs, effectivement, retraite, je vous ai dit, démission, mise en disponibilité, etc. Mais il y aura d'autres recrutements, alors ? Oui. Vous savez que le premier secteur en Algérie, la fonction publique qui recrute, c'est celui de l'éducation nationale. Puisque nous avons recruté pendant ces deux années, je vous le disais tout à l'heure, plus de 27 000 postes qui ont été ouverts suite à la demande du ministère de l'Éducation. Et accepté par le gouvernement. Au niveau des WIDA, nous avons recruté 60 000. Et nous allons recruter prochainement les 6 500 dont je vous ai parlé. Alors, les départs à la retraite, est-ce qu'on peut savoir quel est le chiffre exact ? Puisque entre pratiquement 2016 et 2017, on parle de pas moins de 60 000 enseignants qui seraient partis en retraite. C'est le cas. C'est le chiffre. Il n'a pas évolué depuis. Il n'est pas évolué. Justement, je vous disais qu'à partir de l'année prochaine, l'année dernière, c'était la dernière année où, si vous calculez, le statut a été promulgué en 2012. Donc, les gens attendaient les 5 ans pour sortir. Et maintenant, je vous dirais que 60% des enseignants sont nouveaux. Ils ont moins de 5 ans d'ancienneté. Ce qui est une bonne chose pour la mise en oeuvre de la réforme. Alors, ce qui est relevé aujourd'hui, c'est qu'au niveau du secteur de l'éducation, que certains enseignants, prétendant au départ à la retraite anticipée, souhaitent réintégrer leur poste de fonction. Est-ce que c'est possible aujourd'hui, M. Chahib Delatani ? Puisque certains l'ont déjà exprimé. Non, ce n'est pas possible. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais ça a été exprimé. Ça a été exprimé. D'abord, non, pas nombreux. Ils ne dépassent pas les 800 demandes au niveau national. Je pense que, d'abord, prétendre sortir à la retraite, c'est un choix réfléchi, à mon sens. D'autre part, quand l'enseignant émet le vœu de sortir en retraite, nous, nous libérons le poste et nous le mettons en compétition. Donc, cela veut dire quoi ? Cela veut dire que si j'accepte la demande de réintégration, je vais avoir deux personnes sur un seul poste, ce qui n'est pas possible. Donc, voilà, c'est pour ça que je dis que c'est un choix. Ça devrait être un choix réfléchi. Et puis, il faut apprendre à assumer ces choix aussi. Donc, ce n'est pas possible ? Ce n'est pas possible. Alors, aujourd'hui, ce qui est relevé, c'est qu'il y a eu pas mal de recrutements au niveau du secteur de l'éducation, au moins d'un an et demi, 60 000 enseignants, 27 000 vies à la plateforme, 6 500 prochainement. Est-ce qu'on peut considérer qu'avec ces recrutements, vous misez sur la qualité de l'enseignement pour une qualité de l'école ? Oui, beaucoup nous disent que les gens qui sont sortis en retraite avaient de l'expérience, etc. Peut-être, mais il y avait aussi de... L'expérience, enseignement ne veut pas dire expérience. Vous savez que dans le secteur de l'éducation, dans le métier d'enseignant, ce qui est mortel, c'est la routine. Or, après un certain nombre d'années, on tombe dans la routine. Et on ne peut pas, justement, ramener l'enseignant à changer de posture, à changer de paradigme. Avec les nouveaux, cela est possible, justement. Et je pense que c'est un indicateur positif pour aller vers l'école de qualité. Mais beaucoup considèrent, parallèlement, que le niveau scolaire a énormément baissé. Quel est votre commentaire ? Je crois que c'est un argument qui n'est pas basé sur une étude scientifique. Est-ce que vous avez des études scientifiques qui peuvent contredire cela ? L'Algérie a participé à deux évaluations internationales. TIMSS, qui est la tendance internationale mathématique en sciences. Je vous dis que l'Algérie était moyenne. Elle était parmi les meilleurs pays arabes qui ont participé. Et l'année dernière, nous avons participé à PISA. Ce qui était, les résultats étaient moyens. Qu'est-ce que ça veut dire, moi ? Qu'est-ce que je veux dire par là ? Quand il s'agit de restituer des savoirs ou des savoir-faire, l'Algérien est capable de le faire. Mais quand on le met devant des situations complexes, des situations problèmes complexes, là, il y a un déficit. C'est pour ça que, sur le plan de la restitution, il n'y a pas de problème, mais d'autres capacités intellectuelles, telles que l'analyse, l'évaluation, apporter un jugement, tout ça reste à prendre en charge dans nos établissements avec de nouvelles méthodes d'enseignement, avec une nouvelle pédagogie, avec de nouvelles pratiques en classe. Mais est-ce qu'on peut considérer que les résultats obtenus à travers tous les examens scolaires durant l'année, notamment le baccalauréat, peuvent être des indicateurs d'évaluation du niveau scolaire ? Ce n'est pas le seul indicateur. Quand on évalue un système, c'est un ensemble d'indicateurs. Et les résultats des examens sont un des indicateurs parmi d'autres. Oui, les examens s'améliorent d'année petit à petit, mais positivement. Et c'est un bon signe. Mais on n'est pas encore arrivé à ce qu'on voudrait c'est-à-dire que l'enfant algérien soit capable d'être compétitif au même titre que celui de l'OCDE ou un Américain ou un Chinois, etc. Mais comment atteindre aujourd'hui cette qualité de l'enseignement ? Est-ce que ça passe inévitablement par la formation des enseignants ? Tout à fait. C'est important ? C'est très important. S'il y a un levier qui a fait défaut dans la mise en œuvre de la réforme, c'est celui de la formation. Vous savez, vous amenez-moi le meilleur programme, mais avec un mauvais enseignant, c'est médiocre. Avec un mauvais programme et un bon enseignant, je peux obtenir le résultat. Donc le levier important de la réussite, de la réforme, c'est celui de la formation. Et Madame la Ministre, cette année, nous lançons un plan national de formation à tous les niveaux et pour toutes les catégories. Un plan Marshall pour la formation des enseignants. C'est ce qu'elle a déclaré. Bon, beaucoup de nos concitoyens n'ont pas compris ce que c'est que Marshall. Et je dirais même qu'ils ont fait un amalgame avec le plan de Gaulle. Donc c'est pour ça que le bon Marshall, beaucoup n'ont pas su ce que c'était. Mais c'est un plan, c'est un plan révolutionnaire pour justement assurer le professionnalisme. Vous savez que le métier d'enseignant, ça doit être de la professionnalité à tous les niveaux pour arriver à l'école de Cali. Alors avant d'arriver au terme de cette première partie de l'invité de la rédaction, je voudrais vous poser une question puisqu'on vient d'avoir un instant l'information. Les inscriptions au baccalauréat devaient s'achever aujourd'hui. Et là, il y a eu prorogation de délai. Je confirme. Madame la Ministre, hier soir, a pris la décision de prolonger les inscriptions au 16 novembre. Jeudi du 16 novembre à midi moins 5. Bon, j'espère que les retardataires profiteront de cette aubaine pour s'inscrire et pour qu'on puisse attaquer d'autres actions. Je ne comprends pas, sincèrement, je ne comprends pas quand il s'agit de s'inscrire à l'apprentissage d'une langue étrangère et avoir un diplôme. On est debout à 2h30 du matin et quand il s'agit de s'inscrire au bac, il y a des retardataires. J'espère que cette aubaine soit prise en considération par nos enfants, où qu'ils soient. Mais pourquoi cette inscription au baccalauréat ? Puisque par le passé, c'était les établissements qui procédaient à cette inscription. C'était automatique. C'est un acte volontaire. C'est un acte volontaire. Je peux avoir un élève qui ne veut pas passer son bac. Donc, il y a une demande manuscrite qui est obligatoire pour s'inscrire au baccalauréat. Alors, M. Mohamed Chaybidra Atani, moi, je voudrais revenir avec vous sur un aspect qui a été relevé ces derniers jours puisque nous sommes en pleine campagne électorale pour les élections APC-AVP. Oui, certains enseignants ont déserté les écoles pour être candidats. Et c'est le cas actuellement. Oui, nous avons à peu près 11 000 enseignants qui sont concernés par cet événement national important. Mais je dois rassurer les auditeurs et les parents d'élèves que nous avons pris les mesures, les modalités pour assurer la scolarité des enfants. Donc, nous avons soit la répartition des élèves dans d'autres classes, soit les heures supplémentaires. Et dans le cas extrême, nous recourons à la vacation. Nous recrutons des vacateurs en attendant le retour de ces enseignants. Mais ce qui est relevé aussi, c'est que pratiquement deux mois après la rentrée scolaire, certains établissements n'ont pas, c'est-à-dire enregistré le retour de tous les enseignants. Certaines classes n'ont pas d'enseignants dans certaines langues. Quel est votre commentaire ? Est-ce que vous l'avez constaté ? Puisque même au début de la rentrée scolaire, la ministre avait relevé qu'il y avait un certain nombre d'enseignants qui n'avaient pas rejoint leur poste de travail. Ils étaient pratiquement à 4 000. Oui, mais ce problème a été réglé dans le temps. Avec le temps, il a été réglé. Mais n'empêche que nous avons encore 6 500 postes vacants. Ça ne veut pas dire que les élèves sont sans enseignants. C'est les 6 500 dont nous parlons ce matin. Ce sont des postes vacants qui sont occupés par des vacats thermomontanément en attendant de puiser sur la liste d'attente au niveau national et recruter ces enseignants définitivement. Alors le recrutement ne concerne pas seulement les enseignants. Il y a aussi d'autres postes administratifs pour lesquels il y a eu des opérations de recrutement. Mais ce qui est relevé aujourd'hui, c'est qu'au niveau de certains syndicats, ils revendiquent, c'est-à-dire une promotion directe sans passer par des concours. Est-ce que c'est possible ? Pour certains profs, je crois que vous faites allusion aux postes des intendants. Voilà, à deux corps. Le corps des adjoints d'éducation et le corps des personnels de l'intendance et plus particulièrement les collègues qui occupent les grades d'adjoint d'éducation, voire adjoint d'éducation principale, adjoint des services économiques et adjoint des services économiques principaux. Je tiens à rappeler que leur nombre était, il y a deux ans, plus de 44 000. Il nous reste à peu près maintenant entre 10 000. Pourquoi ces 10 000 n'ont pas été promus au grade supérieur ? C'est parce que les condistants statuteurs existent cinq années d'ancienneté. Or, ces collègues n'ont pas encore cinq années d'ancienneté. Pour certains, nous allons organiser d'ici la fin décembre des examens professionnels pour leur permettre d'accéder au grade supérieur. et pour les adjoints d'éducation principaux ou adjoints des services économiques principaux, nous sommes en train d'oeuvrer avec qui de droit pour essayer de diminuer le nombre d'années d'expérience. Mais la promotion directe, sans recours au concours, au examen professionnel, est-ce possible ? Est-ce que la fonction publique le permet ? Non, elle ne le permet pas. Je disais que c'est une condition statutaire. C'est le règlement, le statut que le prévoit. Un concours, un examen professionnel, pardon, plus une formation. Nous leur avons garanti, quand j'ai eu à m'entretenir avec eux, avec les coordinations, que nous allons les préparer à cet examen. Et il est nécessaire qu'ils passent cet examen professionnel. On ne peut pas passer outre. Ça, c'est une condition statutaire. Alors, par rapport à la formation des enseignants, aujourd'hui, ce qui est relevé, c'est que vous avez recruté l'équivalent de 60 000, 27 000, prochainement 6 500. Il y a eu deux plateformes qui avaient été, par le passé, ouvertes et qui sont encore, pour certaines, ouvertes. Est-ce que vous continuez à puiser de la liste d'attente, M. Chahid Dela ? Pour le primaire. Si on voit sur les chiffres. Pour le primaire, la liste d'attente est valable jusqu'à fin décembre 2017. Donc, nous allons continuer à puiser sur la liste d'attente. Combien sont sur la liste d'attente ? Sur la liste d'attente, ils sont, globalement, globalement, ils sont 166 000. Nous avons recruté au niveau des... Par rapport à la première plateforme de 27 000. C'est ça. 27 000, c'est le nombre de postes que le gouvernement a octroyés au secteur de l'éducation. Donc, nous avons fait le recrutement. Il restait 166 000 sur la liste d'attente. Nous avons puisé au niveau des huiles à 60 000 et il nous reste 106 000. Ces 106 000, nous allons leur donner la possibilité de concourir sur les 6 500. Je vous ai dit que jusqu'à hier, 17 heures, il y avait 11 800 qui ont émis le vœu de sortir de leur huilaya et aller à d'autres huilaya. Alors, on a abordé l'aspect formation des enseignants qui est essentiel aujourd'hui pour aller vers une école de qualité. Alors, il y a une question d'un auditeur qui vous dit l'aspect pédagogique semble absent de la formation. La confirmation ne devrait se faire qu'après une année de formation pédagogique. Or que là, ce qu'on voit, c'est que la formation pédagogique souvent est faite entre juillet et août et c'est limité à deux semaines, trois semaines, voire même un mois. C'est court pour cet auditeur. Vous savez que quand je parle de la formation, il y a plusieurs types de formation. Il y a ce qu'on appelle la formation initiale qui est sanctionnée par les écoles normales supérieures. Les écoles normales supérieures ne suffisent pas pour voir tous les postes que le secteur de l'éducation en a besoin. C'est pour cela que nous allons, nous avons recours à un recrutement externe. Pour permettre à ces nouveaux enseignants recrutés dans l'externe de prendre en charge une classe, d'avoir les premiers éléments de maîtrise d'une classe, c'est les 15 jours. Ça ne suffit pas. Je dirais que par le passé, elle n'existait même pas. Alors, on est passé de zéro jour à 15 jours, ça reste insuffisant. Mais, ces collègues continuent à être formés. Ce que j'appelle la formation continue. Pour ce faire, Mme la ministre, dès son arrivée, a demandé à récupérer les instituts de technologie. Et nous avons récupéré 22. Pour arriver à l'objectif, un institut parmi la R et permettre cette formation. Maintenant, quand il s'agit de la forme, quand je parle formation, dans la forme ou dans le fond, il ne s'agit plus pour nous de ramener les enseignants et de les gargariser de mots savants, même pédagogiques. Il s'agit de passer du discours pédagogique à la pratique de classe. C'est pour ça que les méthodes de formation vont changer complètement. C'est mettre les enseignants devant des situations réelles. Et avec le formateur et les formés, l'interaction, l'interactivité, ils pourront acquérir et des méthodes et des outils pour prendre en charge mieux leur classe. Alors, justement, par rapport à cette formation des enseignants, un médecin est le fruit des années d'études en médecine. L'enseignement doit impérativement suivre le même chemin. Il doit être issu au moins d'une formation d'enseignement. Vous avez parlé des ITE, les centres de formation que vous avez... C'est notre objectif, c'est notre défi. Nous oeuvrons pour cela. Par le passé, il y avait une autre politique, il y avait une autre stratégie. On pensait que les universités étaient capables de former pour l'éducation nationale. D'abord, les universités ne sont pas en mesure de former le nombre suffisant. d'une part. D'autre part, vous savez que le niveau académique est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Il y a aussi le niveau pédagogique. Donc, avec l'aspect académique, il faut ajouter un aspect professionnel de l'enseignant et c'est pour ça que nous sommes en train de récupérer les ITE, comme je vous le disais tout à l'heure. Alors, autre question d'un auditeur, quelle est la réaction du ministère de l'éducation face à la désertion des enseignants envers la candidature aux élections locales ? Nos enfants ont été abandonnés en classe. Est-ce qu'un élu local est mieux considéré qu'un enseignant ? L'enseignant, il est algérien. Il a des droits constitutionnels. Il a le droit de voter et d'être un candidat. Donc, on ne peut pas lui interdire. D'une part, d'autre part, les enfants ne sont pas abandonnés. Je vous ai dit tout à l'heure que les enfants sont pris en charge. Soit, ils sont dispachés chez d'autres enseignants, soit on donne des heures supplémentaires aux enseignants, soit de la vacation. Donc, voilà, il y a une ambition chez certains Algériens, qu'ils soient enseignants ou pas, d'être des responsables au cours. J'espère qu'ils seront à la hauteur de la confiance du peuple algérien. Alors, autre question d'un auditeur, il vous dit, vous faites des tests pédagogiques, strictement pédagogiques aux futurs candidats candidats à l'enseignement pour un recrutement. Pourquoi ne pas faire aussi passer des tests psychologiques à ces mêmes candidats ? Des tests psychologiques ? On les fait. On les fait, puisque ces enseignants-là, ils sont, une fois qu'ils ont été admis à l'écrit, ils ont eu plus de 10, ils sont admis à l'oral et l'oral, c'est un test psychotechnique pour justement voir s'il y a compatibilité entre cet enseignant sur le plan physique, sur le plan de... est-ce que... sa façon de s'exprimer, etc. et le bêtis d'enseignant. On le fait, les tests psychotechniques. Alors, autre question d'une auditrice qui vous dit, j'ai un diplôme en D, U, E, A, en biologie, je suis une parfum de bilingue, je maîtrise bien les matières scientifiques, pourquoi je n'ai pas le droit de passer le concours ? C'est les conditions statutaires. Mais par contre, elle peut passer le concours pour être superviseur. C'est-à-dire ce qu'on appelait communément conseiller d'éducation nationale. Mais, maintenant, pas moins de la licence. Le DEA n'est pas une licence. Et c'est les conditions statutaires. Alors, aujourd'hui, si le recours systématique des parents au cours particulier, est-ce que cela dénote aussi de la faiblesse du niveau de notre enseignement, M. Cheybdra ? Non, 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 pas du tout. C'est que la famille algérienne a évolué et c'est une bonne chose. Et certains parents voudraient que leurs enfants réussissent. Ils n'ont pas le temps de s'occuper d'eux. Donc, ils recourent à ces cours supplémentaires. Mais je dirais que tout ce qui se fait en classe est largement suffisant pour permettre à l'enfant de réussir. Alors, l'école aussi, c'est un lieu d'enseignement et d'éducation. La ministre a déclaré récemment, lors de son déplacement à l'UNESCO, qu'il faut aujourd'hui éloigner l'école de toute forme de radicalisme. Qu'est-ce que cela sous-entend aujourd'hui ? Depuis l'indépendance, le ministère, ça s'appelle le ministère de l'éducation et de la formation, le ministère de l'éducation et de l'enseignement et actuellement, c'est le ministère de l'éducation nationale. Donc, la dimension éducation est une dimension très importante au niveau de l'école et effectivement, il faudrait que l'école appartienne à tous les Algériens, il faut la sauvegarder et la protéger de tous ces clivages idéologiques, partisanes, etc. L'école est une priorité nationale. C'est votre priorité aussi au niveau du secteur ? Tout à fait. Et nous œuvrons pour protéger l'école algérienne qui appartient à tous les Algériens, quels qu'ils soient. Alors, que voulez-vous dire par le plan Marshall pour ce qui concerne la formation ? Puisque vous avez relevé l'amalgame entretenu par rapport à cette question, c'est-à-dire le plan Marshall. M. Chahibdra, Thiani ? Ce que nous appelons un plan Marshall, c'est la priorité. Priorité, voilà, priorité numéro 1 du secteur, cette année, c'est la formation. Tout simplement. Est-ce que les enseignants subissent aussi des formations continues, M. Chahibdra ? Oui, oui, tout à fait. Je vous ai dit qu'il y a des formations initiales, il y a des formations en cours d'emploi et des formations continues qui sont sanctionnées. D'abord, le premier formateur, c'est l'inspecteur et c'est les professeurs formateurs. Vous savez que maintenant, nous avons dans notre système ce que nous appelons les professeurs formateurs. Et il y a des regroupements au niveau régional, au niveau des Willettes, au niveau régional et au niveau national sur la dimension pédagogique, sur les nouvelles méthodes d'enseignement, sur les pratiques de classe, sur l'évaluation pédagogique, etc. Mais par rapport au poste du budgetaire, ce qui est relevé aujourd'hui, c'est que vous êtes le premier secteur recruteur à travers le territoire national. à près de 800 000 enseignants. Tout à fait. Le premier sous-secteur social de l'Algérie, c'est celui de l'éducation. Le premier secteur employé dans la fonction publique, c'est l'éducation nationale. 95% du budget du secteur de l'éducation est affecté au salaire. Malheureusement. La norme internationale est de 80%. On devrait avoir 20% réservé à la pédagogie. Nous n'avons que 5%. J'espère que, dans les prochaines années, nous inverserons la tendance et atteindrons les normes internationales. Alors, le niveau de nos nouveaux enseignants est à déplorer. Aucune formation, aucune pédagogie. c'est décevant. Vous optez pour la quantité et non pour la qualité. Autre question ? Je pense que ce que j'ai dit tout à l'heure va dans ce sens, va dans le sens que la quantité, l'Algérie a atteint les objectifs de l'éducation pour tous, de l'opinion avant 2015. Maintenant, le grand défi de la nation, c'est l'école de qualité et l'école de qualité passe par un enseignant de qualité et nous sommes en train d'oeuvrer pour cela. Alors, même si vous avez rassuré dans la première partie de l'invité de la rédaction, cette auditrice revient avec cette question est-ce que vous allez continuer encore à puiser de la liste d'attente ou alors il va falloir perdre espoir ? Une liste d'attente à un acte de naissance ? Sur la plateforme, bien sûr, numérique. Tout à fait. Une liste d'attente à un acte de naissance et à un acte de décès. Pour le primaire, c'était en 2016. Elle sera morte à fin décembre 2017. Pour le moyen secondaire, elle est née en 2017. Et elle sera morte avant décembre 2018. Il y aura d'autres examens et d'autres concours. Donc, il faut garder espoir pour la plateforme numérique. Il faut toujours garder espoir. Alors, autre question et la dernière que je vais vous poser aujourd'hui, M. Chahib Dratani, qui forme les formateurs ? Pourquoi l'enseignement supérieur n'est pas partie prenante ? Qui devient l'agrégation pour former les formateurs ? Rapidement, M. Chahib Dratani. Jamais le ministère de nos collègues de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique n'ont été de vrais partenaires de l'éducation nationale que depuis ces trois dernières années. Donc, ils font partie des travaux du ministère. Ils sont membres du conseil national des programmes. Ils travaillent avec nous dans des ateliers techniques. Et donc, nous œuvrons ensemble pour atteindre cet objectif dont je vais parler tout à l'heure. Mais qui forme les formateurs ? Vous n'avez pas répondu à cette question. Il y a des formateurs. Il y a soit des inspecteurs, soit des experts nationaux, voire internationaux. M. Mohamed Chahib Dratani, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonne journée. Bon week-end. A tous les auditeurs. A tous les auditeurs. A bientôt. A bientôt. Au revoir.